Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast de l'université, l'émission qui vous rapproche de l'université de Franche-Comté. Ici, plongez dans la vie des campus, découvrez les initiatives, les projets et les voies qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple ou curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'université de Franche-Comté est à portée d'écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de discuter d'un programme ambitieux et nouveau, le master en droit pénal et sciences criminelles, qui a ouvert ses portes cette année. Pour en parler, nous accueillons madame Béatrice Lapérou-Shenéder, co-directrice du programme, et Chloé Barrascu, étudiante dans cette première promotion. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. Du coup, je m'appelle Chloé Barrascu, j'ai 20 ans, je suis en première année de master de droit pénal et sciences criminelles à Besançon. J'ai fait ma licence de droit à l'Université catholique de Lyon et en parallèle, j'ai aussi fait un diplôme universitaire en criminologie. Béatrice Lapérou-Shenéder, je suis professeure des universités en droit pénal et dans la maison Université de Franche-Comté depuis désormais 25 ans, puisque j'ai commencé alors que je rédigeais déjà ma thèse. Et donc, j'ai dirigé pendant 20 ans le master droit contentieux. Et avec la création de ce master, je passe la main et je vais maintenant co-diriger le master de droit pénal et de sciences criminelles depuis septembre. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de la création de ce nouveau master et en quoi il répond aux besoins actuels du secteur juridique ? Qu'il s'agissait d'une demande récurrente de la part des étudiants qui souhaitaient approfondir leur connaissance sur la matière du droit pénal et des sciences criminelles, puisqu'il y a quand même de nombreux débouchés en la matière. Et cette matière a une capacité d'attraction qui est évidente, puisque c'est un domaine qui fait quand même rêver généralement les gens qui souhaitent s'orienter vers le droit, la police et tous les domaines qui entourent cette matière. Le droit pénal touchant à la fois à la vie privée, mais aussi à la vie en société. La deuxième raison qui m'a poussée à créer ce diplôme est le fait que certains étudiants bisontins, franc-comptois, quittaient notre université précisément pour suivre un master de droit pénal, ce qui était dommage, puisque c'était quand même des bons éléments. Et également qu'il n'y avait pas d'autres masters en droit pénal aux alentours, donc pas à Dijon, pas à Mulhouse, il fallait quand même aller assez loin pour en trouver. Donc géographiquement parlant, c'était intéressant de créer ce diplôme. La difficulté tenait à l'équipe pédagogique de pénalistes, donc qui était assez réduite, puisque j'étais avec une collègue, donc nous étions seulement deux. Donc c'est difficile de diriger un diplôme uniquement à deux, et nous avons eu la chance en janvier 2022 de voir arriver un professeur agrégé des universités, Elias Lemoulek, qui est donc venu renforcer notre équipe. Et donc désormais, nous sommes trois, plus une collègue pénaliste qui se situe sur le site de Belfort. Donc j'ai enclenché la démarche, et avec le soutien de l'université, nous avons réussi à passer toutes les étapes pour finalement obtenir l'agrément du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est un long parcours que de créer un diplôme, et nous y sommes arrivés. Quelles sont les principales compétences que les étudiants acquièrent tout au long de ce master ? Alors il y en a bien sûr plusieurs, donc je passe sur les compétences acquises en master 1, où là, comme je vous le disais à l'instant, on a les connaissances fondamentales qui vont finir d'être acquises. Et surtout en master 2, l'idée, c'est d'abord de faire comprendre aux étudiants l'environnement, le contexte dans lequel s'inscrit le droit pénal et les sciences criminelles, de développer pour eux individuellement leur capacité d'analyse, de synthèse, de compréhension des questionnements actuels en lien avec le droit pénal, d'être capables de traiter rapidement un dossier. Et puis quand ils n'ont pas la formation, parce que forcément le droit pénal est partout dans toute notre société, de savoir où chercher rapidement, efficacement. Également, parce que c'est un exercice qui est assez délicat à mettre en place au sein d'une université où généralement on a des promos qui sont conséquentes. L'idée, c'est de leur apprendre à prendre la parole, d'être à l'aise dans l'expression, d'être capables de démontrer ou de défendre un point de vue. Donc ça, ce seront des exercices qui seront mis en place en deuxième année. Le masseur prévoit une collaboration étroite entre universitaires et professionnels. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat et sur son impact sur la formation des étudiants ? Oui. Comme je vous le disais, on a fait le choix de faire intervenir des praticiens du droit pénal, à hauteur de 50% du volume horaire de notre Master 2. Et donc, on a un partenariat. Il y a quelques temps, j'étais directrice du centre de recherche juridique de Franche-Comté. J'en ai profité pour signer un partenariat avec la Cour d'appel. Je vais pouvoir solliciter des magistrats, des greffiers. Également un partenariat qui existe. On avait également conclu à l'époque avec le barreau. Les avocats vont également être sollicités pour avoir les deux côtés de la barre. si je puis me permettre. Et puis, nous ferons également appel à d'autres professionnels de la matière pénale. Je pense ici au personnel de l'administration pénitentiaire. Je pense à la police judiciaire, à la PJJ, à la police de protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, également, tous les métiers qui relèvent de la science criminelle. Donc, au fur et à mesure des années, notre réseau va s'amplifier. Ce qui permettra aux étudiants de connaître de nouveaux métiers. Parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent chaque année. Je pense ici à mon métier en lien avec la lutte pénale contre la cybercriminalité. Mais aussi en matière de compliance pour tout ce qui est la corruption, le blanchement, la fraude. Et je vais profiter, de ce partenariat avec les praticiens pour établir un parrainage. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre à chaque étudiant d'être en lien avec un praticien. Donc, si possible, dans le domaine vers lequel l'étudiant s'oriente. Durant le Master 1, les étudiants ont la possibilité de faire un stage. Donc, notre réseau avec les praticiens leur offrira cette possibilité, même s'ils devront chercher. Voilà. C'est très bien. Ça leur apprend à se débrouiller dans la vie, dans notre société. Et en deuxième année, soit ils feront un mémoire de recherche, s'ils s'orientent vers le monde universitaire et s'ils souhaitent faire une thèse. Soit ils auront l'obligation de faire un stage, donc au minimum de trois mois, qui pourra aller jusqu'à six mois. Donc, il leur permettra vraiment d'être dans un bain professionnel et de voir quelle est la différence, parce qu'il en existe une entre la théorie qu'on leur enseigne et la pratique. Ils ont également, et je termine là-dessus pour répondre à votre question, la possibilité de faire une alternance, c'est-à-dire d'être employés pendant toute la deuxième année du Master. Quelles sont les opportunités de carrière auxquelles les diplômés peuvent prétendre ? Alors, elles sont nombreuses, donc je vais commencer par les plus connues, à savoir épouser le métier de magistrat ou d'avocat, mais aussi ils peuvent rentrer en qualité de greffier avec plusieurs niveaux en la matière, ou rentrer dans l'administration pénitentiaire, tenter les concours d'officiers, de lieutenants, de commissaires de police dans la douane, les luttes contre la fraude, la PJJ, la protection de la jeunesse. Donc ça, ce sont généralement des concours et des examens. Mais à côté de ça, on a des étudiants, et déjà dans le Master de contentieux que je dirigeais jusque-là, qui rentrent dans les associations, par exemple les associations d'êtres aux victimes, ou qui peuvent rentrer dans des banques, par exemple, pour justement détecter les infractions de blanchiment, de corruption. Donc ils ont besoin de pénalistes. Le pénal étant partout, on a vraiment des débouchés qui sont extrêmement nombreux. Comment le Master prépartit les étudiants à des concours, comme ceux de la magistrature, de la police ou des douanes ? Alors, la principale difficulté pour les étudiants, c'est que le concours ne propose pas au niveau du programme que des matières relevant du droit pénal. Donc notre idée, c'est d'approfondir leur connaissance en droit pénal, et comme je le disais tout à l'heure, notamment en Master 1, mais aussi par des cours de Master 2, de garder un niveau dans les autres matières dans lesquelles ils auront à passer des épreuves. Et au-delà de ces connaissances de base substantielles, nous allons beaucoup travailler la méthodologie. Donc il y a différentes épreuves qui sont toujours les mêmes dans les concours et les examens, c'est-à-dire la dissertation, la note de synthèse, et puis après l'expression orale, le grand oral. Donc il faudra développer leur culture générale. Et à travers tous ces exercices, on leur apprendra en même temps à travailler, à préparer, à savoir préparer un concours. Quand on a la bonne recette, c'est quand même toujours plus facile que d'y aller à tâtons. Et les sensibiliser à des points qui peuvent être particulièrement intéressants de travailler pour se donner toutes les chances, donc notamment apprendre à réfléchir, à démontrer, à s'exprimer oralement. Je me tourne à présent vers vous, Chloé. Vous faites partie de la première promotion de ce Master. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour ce programme en particulier ? J'ai fait le choix de postuler au Master Droits Pénales et Sciences Criminelles de Besançon. Premièrement parce que, comme son nom l'indique, c'est un Master axé sur le droit pénal. Or, c'est la branche du droit vers laquelle je souhaite m'orienter. Mais également, car malgré son nom, et contrairement à d'autres Master droits pénales, il garde une ouverture assez générale, surtout en première année, ce qui nous permet de conserver et d'approfondir des matières essentielles qui sont très importantes pour les concours, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et également, ce Master se distinguait d'autres par certaines matières, comme plusieurs projets tutorés, que ce soit en juridiction, sur les grandes affaires criminelles, ou encore sur la préparation à la vie professionnelle, mais également des matières comme défense et citoyenneté. Et comment se passent les cours et l'immersion dans le monde judiciaire pour l'instant ? Eh bien, pour l'instant, les cours se déroulent plutôt bien. Je dirais que c'est globalement comme en licence, à la différence que nous avons des cours qui nous intéressent davantage et qu'on a une approche juridique plus approfondie, ce qui est très intéressant. Concernant l'immersion dans le monde judiciaire professionnel, au début du Master, on n'a pas encore eu la chance de voir les possibilités offertes par celui-ci, puisque ça se fait plus en deuxième année, comme l'a dit Mme Lapéro-Chenélière. Et toutefois, dès le 24 octobre, nous ferons la rencontre de l'ancien procureur général près de la Cour de cassation, donc François Mollins, qui plus est notre parrain du Master. Et courant décembre et janvier, nous aurons la chance aussi d'aller à la chambre d'instruction. Et comme l'a abordé Mme Lapéro-Chenélière, ce Master offre la possibilité de faire un stage dès la première année, mais également en deuxième année, un stage d'une durée plus conséquente ou également une alternance. Et quels sont vos projets professionnels à la suite de ce Master ? Et en quoi ce programme vous êtes-il allé réaliser ? Alors mon projet professionnel n'est pas totalement décidé pour l'instant, mais j'ai envisage de passer différents concours, comme le concours d'entrée à l'École Nationale Supérieure de la Police pour devenir commissaire de police et à terme travailler dans la police judiciaire, ou encore le concours d'entrée à l'École Nationale de la Magistrature pour devenir magistrate et plus particulièrement juge d'instruction. Je souhaiterais revenir sur ce parrainage qui s'est établi entre François Mollins, ancien procureur de la Cour de cassation, et le Master droit pénal de l'Université de Franche-Ponté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce parrainage, justement ? Oui, s'est lancé un procureur général de la Cour de cassation que nous avons eu la chance de rencontrer lorsque nous avions amené une promotion du Master contentieux à Paris. Nous faisions ça chaque année, et je vais reproduire l'exercice pour le Master pénal. Et donc, à l'occasion de cette journée, nous avions visité l'Assemblée Nationale et la Cour de cassation, et le procureur général, donc il n'y en a qu'un en France, un procureur général près de la Cour de cassation, nous avait fait le plaisir de venir rencontrer la promotion, les étudiants, qui étaient absolument ravis. Je rappelle que François Mollins s'est particulièrement connu suite aux malheureux attentats terroristes, donc voilà, pour les étudiants c'était quand même une symbolique importante. Et j'ai profité de cette rencontre pour lui écrire après, et lui proposer de venir rencontrer nos étudiants à Besançon, ce qu'il a fait, et je lui en sais vraiment très reconnaissant, parce que c'est très enrichissant pour les étudiants. Donc il a accepté de venir l'an dernier, donc nous l'avons déjà reçu dans le cadre du master contentieux, et à l'occasion de nos échanges, je lui demandais s'il accepterait de parrainer le nouveau master pénal, car nous avons besoin, c'est beaucoup d'énergie pour les enseignants-chercheurs, pour mettre un diplôme en place, et c'est vrai que d'avoir ce soutien, voilà, qui est symbolique, mais qui est réel, c'est quand même important. Et donc voilà, nous solliciterons Monsieur Mollins pour venir rencontrer les étudiants, donc il viendra d'un jeudi. Et puis également, il reviendra par la suite pour échanger avec les étudiants sur le métier de magistrat, des problèmes de société, des difficultés que notre société rencontre aujourd'hui. Donc je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant pour nos étudiants. Et d'ailleurs, François Mollins a un petit mot à partager à nos étudiants à la suite de ce partenariat. D'abord, c'est un honneur d'être parrain d'une promotion, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, être parrain d'un master, c'est l'occasion d'avoir des moments privilégiés d'échanges, pouvoir rencontrer des étudiants en petits groupes, et puis échanger avec eux, puis essayer de leur transmettre ce que j'ai pu, ce qu'ils attendent, répondre aux questions qu'ils posent, et puis transmettre et partager, voilà, en expérience. Vous avez un petit mot d'encouragement ou des conseils à leur transmettre ? Je leur ai dit que je croyais beaucoup à la valeur travail, et qu'il n'y a pas de secret, si on veut réussir, il faut travailler beaucoup et il faut travailler bien. Et à partir du moment où on travaille beaucoup et on travaille bien, il n'y a aucune raison que les choses ne fonctionnent pas. Donc je leur ai dit que surtout, il ne fallait pas se réfugier en l'autocensure. Il ne faut pas avoir peur de passer les concours, même s'ils sont les plus difficiles. Nous allons maintenant aborder une deuxième partie, celle qui nous permettra de mieux comprendre le droit pénal et les sciences criminelles. Le droit pénal, c'est une branche du droit qui définit les infractions, c'est-à-dire toutes les atteintes qui sont portées à l'ordre social, à la société, et qui sont réprimées par la loi. Que la loi, elle n'interdit pas, mais elle dit que si je commets un vol, je vais être, j'encours une peine. Donc le droit pénal définit ces infractions, on parle d'incrimination, et le droit pénal fixe également les peines qui sont encourues par les auteurs, par les complices, par les délinquants. Autrement dit, il s'agit du droit qui détermine ce qui est considéré comme un comportement illégal et la réponse légale donnée par la société à de tels comportements. De manière générale, le droit pénal englobe la procédure pénale, c'est-à-dire tout le processus qui s'enclenche depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la peine. Donc pour être brève, l'enquête, éventuellement une instruction, une phase de jugement, les éventuelles voies de recours, et puis tout le suivi judiciaire de l'exécution de la peine. En quoi les sciences criminelles viennent-elles compléter le droit pénal dans l'analyse des infractions et la réponse judiciaire ? Alors comme vous le dites très bien, les sciences criminelles doivent être distinguées du droit pénal. Donc le droit pénal, lui, il détermine ce qui est interdit, enfin ce qui est réprimé et la peine encourue. Les sciences criminelles, ce sont un ensemble de disciplines qui analysent le phénomène criminel. Donc c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va essayer le point commun, si vous voulez, de toutes ces disciplines, c'est de comprendre, de détecter les causes de la criminalité, de prévenir la criminalité et puis de traiter l'auteur des faits lorsqu'il est passé à l'acte. Et ça, ça ne relève pas du droit à proprement parler. On a beaucoup de disciplines. Par exemple, dans la détection, on va avoir, si admettons une infraction de sang a été commise, un crime, typiquement un meurtre, un assassinat, on va avoir recours à la médecine inégale. Nous allons avoir recours à la criminalistique, ce qu'on appelle désormais les sciences forensiques, donc la balistique, la toxicologie, la police scientifique. Donc ça, ça relève de matière de sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures chez nous. Mais vous avez également des sciences humaines qui s'intéressent aux phénomènes criminels et qui font partie de ces sciences criminelles. Eh bien, c'est toute la sociologie criminelle, comprendre pourquoi dans certains milieux géographiques ou dans certaines professions, on rencontre plus tel type de criminalité, comment essayer de prévenir, donc la prophylaxie de l'infraction. Et puis également, tout ce qui est sociologie, psychologie, avec la psychologie criminelle, la victimologie, comprendre comment est-ce qu'on devient victime de certains types d'infractions. Une dernière question, question ouverte, voilà, pour conclure le podcast. On ouvre une porte auxquelles nos auditeurs peuvent aussi répondre. À votre avis, comment le droit pénal et les sciences criminelles continueront à évoluer dans les prochaines années ? Eh bien, il y a un certain nombre d'enjeux, et je dirais même des enjeux d'un nombre certain, qui vont se présenter et qui se profilent déjà à l'horizon. On pense ici, bien évidemment, tous à tout ce qui est criminalité organisée, typiquement le terrorisme. On pense aux nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle qui va aider à l'administration des preuves, notamment. On pense également aux transformations internationales de la délinquance, avec la nécessité de donner une réponse aux infractions à l'échelle internationale. On pense également à toutes les transformations sociales, l'évolution des mœurs, qui fait qu'on accepte désormais certains comportements, mais plus d'autres comportements. Et en fait, le métier d'un enseigneur-chercheur, ça va être d'étudier toutes ces évolutions sociétales. Et on va faire profiter nos étudiants des recherches que l'on fait au fur et à mesure de l'avancée des événements, pour leur permettre de saisir ces nouvelles évolutions, ces nouvelles formes de criminalité et de réponses à la criminalité. Et donc, les étudiants seront aussi amenés, notamment l'année prochaine, à partir du Master 2, à faire des exposés sur, finalement, du contentieux nouveau. Et bien, en tout cas, merci d'être venus nous parler de ce Master en droit pénal et en sciences criminelles. Merci également toute notre communauté universitaire pour votre fidélité chaque mois. Et on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'université. Merci. 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 Merci.